Mes frères bien-aimés, entre le déploiement liturgique sobre mais solennel du lavement des pieds et de la procession reposoir que nous allons vivre, et puis la sobriété du dépouillement des hôtels, la liturgie du jeudi saint, nous fait vivre un contraste saisissant. Contraste qui nous fait contempler l'abîme entre deux dons, le don de Dieu à l'homme, don d'un amour sans réserve, et le don de la réponse de l'homme à Dieu, au Seigneur Jésus, celui d'un délaissement profond de ce don. Le jeudi saint, c'est d'abord le don ultime de Dieu à l'homme. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Ce don que nous vivons ce soir, c'est celui du Christ qui va jusqu'au bout et qui donne le commandement de la charité en le vivant lui-même. Il a déjà aimé ses disciples, ces douze qui sont à ses côtés, en les appelant, en leur disant un jour dans l'histoire de leur vie, toi, suis-moi, don de la vocation. Il les a ensuite aimés d'un amour particulier en les invitant à le suivre, à partager sa vie, pour écouter son enseignement, être témoin de tous ses miracles, dont de son intimité. Mais aujourd'hui, il fait encore davantage. Il leur donne son propre corps, livré pour eux par le sacrement sublime de l'Eucharistie. Il ne leur donne pas un soutien simplement extérieur, une aide qui ne coûte rien pour lui. Il se donne « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il n'a pas donné quelque chose venant de lui, il s'est donné, il s'est livré lui-même, totalement, sans réserve, sans rien retenir. Et aussi, en ce jour, un autre don, il élève ses apôtres à la dignité exceptionnelle du sacerdoce pour les identifier à son œuvre de salut. Et non seulement il les élève à ce ministère, mais il leur montre comment le vivre en leur lavant les pieds. Le Christ n'a pas été exigeant avec ses apôtres, avec ses prêtres, simplement de haut, mais en leur donnant l'exemple. « Si je vous avais lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné l'exemple afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez aussi ». Chers séminaristes qui vous formez ici, dans notre communauté, dans notre paroisse, vous avez là le double critère pour être fidèle au Christ dans le sacerdoce. Vous livrez. On est prêtres en l'étant totalement, sans double vie, sans cœur partagé. Et vous abaissez. On est prêtres en se mettant au service du prochain, de tout prochain, de celui que le ministère vous confie, sans choisir. Et le célibat, tant décrié, est le signe, l'écrin de ce double critère du sacerdoce, se livrer, s'abaisser. Signe du célibat exigeant, mais signe irremplaçable. Le célibat aide le prêtre à se livrer totalement et à s'abaisser vers tous. Le jeudi saint, c'est donc le don de Dieu que nous contemplons. Mais il y a aussi le don de l'homme à Dieu, la réponse de l'homme à Dieu. Et ce jeudi saint fait méditer cette douloureuse réponse, réponse de la trahison. « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un des vous me trahira ». Et à cette question, tous, tous les apôtres diront « Est-ce moi, Seigneur ? » Tous, même Judas. Le cœur des apôtres sait qu'il peut trahir et malheur à nous si nous pensons que nous ne sommes pas potentiellement de la race de Judas. Nous trahissons par ces noms que sont nos péchés, ces tentations auxquelles nous succombons par attrait des plaisirs, de l'argent, des honneurs. Tout péché est une trahison de l'amour proposé ce soir. Réponse de l'homme aussi par paresse. « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure avec moi ». À toutes les époques, l'église ressemble un peu à la barque secouée par les flots où Jésus semble se taire et dormir. Mais n'est-ce pas plutôt nous qui sommes endormis comme les apôtres au jardin des Oliviers, dans cette église ? Nous dormons par ces noms à répétition, aux sollicitations de la grâce, à faire plus, à prendre plus au sérieux l'appel à la sainteté, à plus prier, plus nous donner, plus que le minimum. Tous ces noms de mollesse et tous ces noms de trahison ou de paresse, même recouverts, comme nous savons si bien le faire, d'une vie religieuse relativement pratiquante ou d'une bonne conscience, tous ces noms auront toujours pour Jésus le goût très amer du baiser de Judas ou du sommeil de Pierre. Que faire alors en cette nuit de l'agonie, devant ce douloureux constat de l'écart entre le don sublime de Dieu pour nous et les noms si fréquents de notre volonté ? Que faire pour consoler le Maître qui est là ce soir en agonie ? Alors que dans ces temps de troubles dans la vie du monde, de l'Église et peut-être troubles dans notre vie spirituelle, la tentation est grande de baisser les bras, d'abandonner, de dire que c'est trop pour nos forces humaines. Une attitude console le Seigneur, persévérez comme le Christ avec les mots du Christ. Père, non pas ma volonté, mais la vôtre. Persévérez avec le regard fixé sur le Père, persévérez par amour pour la simple raison de faire la volonté de Dieu, de plaire à Dieu. Mes frères bien-aimés, en ce soir, quelle que soit notre vocation, quel que soit notre état de vie et nos engagements, apprenons spécialement en cette semaine sainte à mettre nos pas fidèlement dans les pas de ceux du Christ de Gethsémanie au Golgotha et jusqu'au matin de Pâques. Pour cela, laissons le Seigneur entrer dans le jardin fermé de notre âme afin qu'il vienne y redire son fiat chaque jour de notre vie, non pas ma volonté, mais la vôtre, ô Père. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.